Bon, l'ami de la presse, écrite et parlé, tout bonnes collègues officiers du ministère ici. Merci pour votre présence et monsieur Toto, bienvenue. Donc le but de sa rencontre-là, d'abord, c'est pour attendre avec d'autres bonnes activités qui vont être organisées prochainement là, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, le World Food Day, qui est patronné par la FAO, l'organisme de la Nations Unies. Et en 2016, ça pouvait être la 35e célébration annuelle qu'il peut faire par la FAO. Écoute, tout un pays membre, bien sûr, appelé à marque sa célébration-là, comme il se doit. Je vous rappelle, l'année dernière, j'ai organisé la journée mondiale de l'alimentation au Jardin des Pembes-le-Mousse. Donc je m'ai renouvelé cette célébration-là, cette année aussi pareille. Et chaque année, la FAO vient avec un thème, un thème pour marque la célébration. Et cette année-ci, le thème, c'est « Climate is changing, food and agriculture must do. » Le climat peut changer et donc l'alimentation et l'agriculture aussi bien changer. Le thème d'approprier, dans le sens qu'il ne tout connaît aujourd'hui, est un grand débat qui parlait en ce moment avec le sujet qu'on appelle le changement climatique. D'ailleurs, l'année dernière même, j'ai eu une grande conférence sur le climat à Paris, que plus de 150 pays du monde entier font joindre et font engager pour contribuer pour atténuer l'impact du changement climatique. Donc, ce thème-là, l'est approprié dans le sens qui, justement, l'est pour permettre à chacun de mon pays, qui pour marque sa journée-là, réfléchir, réfléchir aux qui sont les moyens, qui sont les actions que l'on prend pour, justement, apporter sa contribution-là pour faire face au changement du climat dans le secteur de l'agriculture. Le fait que le climat a changé, donc, nous devons aussi, le mode de production agricole, nous devons aussi adapter avec sa changement-là. Donc, c'est pour ça qu'il nous devons aussi changer. Donc, le but même, c'est quoi ? C'est pour assurer qu'il ne peut pas continuer de produire, produire pour satisfaire la demande de la population, pour ne pas assurer que nos paysans s'appellent l'insécurité alimentaire, là. Donc, nous devons adopter, sinon nous périssons, on le dit. Alors, c'est pour ça qu'il me dit qu'il y a un thème qui n'a tout ce besoin d'or, dans le sens qu'aujourd'hui, nous devons faire face à une situation que le monde entier reconnaît qu'il y a un problème que nous devons adresser aujourd'hui, sinon il prépare l'avenir pour une future génération. Donc, comme on dit, à mesure que notre climat peut changer, nous devons aussi adopter nos manières de faire l'agriculture. Et nous tout connaissons, nous pouvons vivre déjà, qui maniera pas de planter, faire face à pas de problèmes, de gros larplis, inondations, cyclones, assécheresses. Et avec ça, il y a une seule ou deux maladies, il y a un autre risque qui est associé avec la production, qui fait que, si nous prenons une mesure qu'il y a aujourd'hui, tout ça peut affecter, bien sûr, la production dans l'avenir. Alors, nous, déjà, au niveau ministère, l'insérie de ce qu'il y a, 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 de ce qu'il y a mis en place, pour qu'il y a pas, justement, de préparer sa... sa chiffre-là, sa changement-là, pour permettre de planter, adopter, de nouvelles méthodes agricoles. Une de ces manières pour combattre le problème de mauvais temps, c'est le scheme qui nous a fait renforcer, ces derniers temps, c'est le shelter farming. Nous tout connaissons. On a une culture protégée, bien sûr, on ne peut protéger la culture, la plantation, et ça, il permet de réduire la perte qui est capable de subir quand on fait ça en plein champ. Mais pareil comme ça, nous avons aussi des moyens qui nous peuvent encourager. Le shelter farming, des fois, encombrant les coûts chers, il y a des structures assez solides, mais nous avons aussi encouragé une structure légère, pour qu'il y ait, bien sûr, compte tenu de notre climat, qui nous propose une mesure légère, qui en même temps peut remplir ce rôle de protège de la culture, et en même temps, lier à fond les vols. Donc tout cela, c'est un nouvel... un nouveau scheme qui nous est proposé, pour qu'il y ait de permettre à planter, shifté de culture traditionnelle, et bouge dans un nouveau mode de culture agricole. Mais nous avons aussi un produit qui nous ont envie d'encourager, qui nous planter, qui est le plus résistant aussi au climat. par exemple, en légumineuse, d'ailleurs, on marque l'année des légumineuses, nous faisons faire une campagne, justement, pour encourager de plus en plus les mauriciens, peut-être à l'arrière-cours, mais aussi, en grande échelle, produire les grains, culture légumineuses, comme les grains, et qui sait qu'on ne tout connaît les moins, les subits de moins, les risques des problèmes de climat intense, comme on l'appelait, ou bien cyclone. Ça aussi, c'est un moyen pour qu'il y ait augmenté la production agricole, et, bien sûr, produire un produit qui est résistant à savoir l'effet du changement climatique. Et, l'encouragement que la FAO met de devant, c'est nous ne sommes pas à produire plus avec moins. Aujourd'hui, avec les ressources qui peuvent diminuer, En termes de terres disponibles pour l'agriculture, en termes de main-d'oeuvre qui de moins en moins est disponible pour dans le secteur agricole. Donc, nous nous encouragons à produire plus avec moins de ressources. Et pour vous réaliser justement avec une nouvelle pratique agricole, il y a aussi une nouvelle variété qui nous a qu'à produire, qui nous a qu'à développer et aussi qui est de manière plus adaptable avec les nouvelles conditions. Donc, tout ça, c'est une mesure qu'il a déjà commencé à mettre en place pour qu'il n'y ait pas justement d'assurer la sécurité alimentaire dans nos pays, mais dans le monde entier. C'est le même effort qu'il faisait faire pour qu'il nous a réussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il m'a dit que le thème est approprié aujourd'hui, pour qu'il nous permette le monde agricole de réfléchir aux défis qui sont devant nous là. Et justement, nous, au niveau de Maurice, nous organisons nos journées internationales de l'alimentation avec ça en tête. Et donc, nous reconnaissons que la journée, c'est le 16 octobre de chaque année. Et cette année-ci, le 16 octobre, c'est vendredi prochain. Pardon, dimanche prochain. Donc, nous, nous préférons l'ouverture le vendredi 14 octobre. Et cette fois-ci, nous préférons l'île dans le centre du pays. Je vous rappelle peut-être l'année dernière aussi dans le Nord, au jardin de Pampemousse. Cette année-ci, nous préférons l'île au domaine des pailles, dans la cour du domaine. Et donc, l'ouverture officielle pour faire le vendredi 14 octobre à 14h30. Et le week-end du 15 et 16, donc, il est ouvert au public. Donc, l'occasion pour invite le grand public à visiter toute sa activité qui est venue mettre en place pour marquer la journée internationale de l'alimentation. Buena a à peu près une centaine de bons exposants dans le secteur qui touche à l'agriculture. Et donc, l'occasion, on va me dire, c'est pour le public en général. Il trouve un type de différentes facettes de ce secteur-là. Il y a aussi des services qui sont offerts par le ministère et aussi des produits qui sont différents exposants pour mettre à la disposition du grand public. Déjà, pour ceux qui connaissent, des produits qui existaient. Et deuxièmement aussi, pour gagner la possibilité de faire l'acquisition de ce genre de produit-là. Il veut dire qu'il faut faire un appel à tout bon exposant de mettre à disposition ce produit-là à un prix promotionnel. Donc, pour une occasion aussi pour un visiteur capable de profiter de sa visite-là, d'acheter ce produit à un prix promotionnel. Donc, pour une occasion, comme d'habitude, il y a un produit qui est bien souvent très demandé, comme un canard, comme un poisson frais, pommes de terre, l'ail, les oignons. Il peut être aussi bien des semences, des semences, des légumes, des fruits, tout ça. Alors, pour une occasion, tous ces produits-là pour exposer. Pareil, nous avons un plan décoratif, un plan endémique, tout ça. Donc, différents exposants pour exposer ça. Et comme on dit hier, en fin de fois, l'idée, c'est l'occasion à tous ceux qui vous visitent l'Ubanistan là, gagner l'occasion, trouver un différent produit là et aussi acheter ce produit à un prix promotionnel. Bien sûr, c'est une activité que nous invitons bien vite le grand public, vivre en famille, vivre, bien sûr, vivre par un moment aussi de détente. Au-delà de l'Union européenne. Et le vin prévoit aussi pour les enfants qui peuvent visiter avec les parents, les concours de peinture. Donc, et samedi et dimanche, les concours de peinture. Donc, l'occasion pour les enfants aussi, possibles pleinement dans cette activité-là. Vous pouvez être dans un château gonflable et dans aussi des voyages d'entrée. Quoi qu'ils vous payent, ils vous payent à un prix ça aussi peut-être. Promotionnel. Mais l'idée, c'est justement, c'est pour tous ceux qui vous sont retirés, vous pouvez vous visiter le stand là-bas pour gagner l'occasion aussi, bien sûr, passer des bons moments. Donc, nous avons aussi organisé, marque l'année, l'année des légumineuses, cet année-ci, en 2016, et nous avons organisé un concours culinaire. Nous avons organisé un concours culinaire. Il y en a pas mal de participants. C'est-à-dire qu'on comprend un bon nombre, 80 de participants qui font présence urbaine produit. Et ce jour-là, nous avons aussi annoncé le gagnant de sa concours-là. Donc, l'occasion pour permettre aussi à tous ceux qui participent dans ce concours-là que le gagnant. Alors, pour le fait qu'il est prudent dans le domaine des pailles, Alors, l'accès, bien sûr, est ouvert. Alors, pour permettre le grand public de faire le déplacement, nous pouvons aussi prendre une disposition pour mettre une navette entre la gare du Nord, en passant par la gare Victoria, pour arriver jusqu'au domaine des pailles. Et prenez aussi une navette depuis Rosille, si vous vous comprenez, de la gare de Rosille, pour faire le déplacement, pour venir sur le domaine des pailles, chaque demi-heure. Donc, vous pensez que ça peut permettre justement un meilleur déplacement pour un dimanche qui peut avoir des moyens de transport. Bien sûr, l'accès est gratuit. Donc, moi, l'appel qui m'offre, c'est qu'il nous gagne, comme l'année dernière, il y a un succès qui se dépasse, c'est-à-dire nous l'espérance. Vous espérez cette année aussi, nous pourrons gagner une grande affluence, l'os à deux jours, quand vous célébrez la journée internationale de l'alimentation sur le plan national. Mais, il faut aussi me dire que, comme l'année dernière, nous faire aussi, nous marrons aussi la journée par une activité régionale. Et cette année-ci, nous pourrons faire lire sur l'esplanade de Sargaton-du-Val à Maïbourg, dans le week-end 22 et 23 octobre. Donc, le week-end suivant, nous pourrons au niveau régional, nous pourrons célébrer la journée, donc sur le week-end 22-23 octobre, sur, comment dire, l'esplanade de Sargaton-du-Val, le Waterfront à Maïbourg. Donc, là aussi, pour les personnes habitant dans le sud, c'est l'occasion pour, bien sûr, visiter, nous, Manistan, qui nous met en place sur le Waterfront de Maïbourg. Donc, pour moi, c'est l'occasion, pour, comment dire, encore une fois, c'est sensibiliser le grand public, mais aussi, qui bannent planteurs et consommateurs sur NTP, les nouvelles pratiques agricoles qui nous ont adoptées dans l'avenir, pour assurer, justement, qu'ils nous faire face au changement climatique et qui m'a lié à nous adapter nous-mêmes à cette nouvelle situation-là, pour qu'elle continue à produire et produire encore plus, avec les moyens qu'il nous a, avec la super-éficie allouée au secteur agricole, qui fait toujours un colman de pression, parce qu'il y a d'autres développements aussi à considérer. Donc, produire plus, avec moins de ressources. Donc, c'est ça le but, le thème même de sa journée-là. Donc, vous pensez, moi, à travers le média, nous capable de communiquer ce message-là et aussi informer le grand public de sa activité-là. Donc, on compte les autres pour faire le message passé et comme ça, le grand public est au courant de cet activité qu'il faut organiser à partir du week-end prochain. Pour être venu à moi, il y a un poster qui nous finit préparé. Donc, ça indique un peu et accomplisse les thèmes et le but de sa activité qu'il veut organiser pour, on ne me le dit encore une fois, pour Marc, la journée internationale de l'alimentation. Voilà, le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui. Et, bien sûr, s'il n'y a qu'une question, il n'y a qu'une éclaircissement sur cette activité-là, on va me disposer à répondre à cette question. Ça, c'est quoi ? C'est le ? Le message, donc, le message qu'il peut diffuser à la télévision cet après-midi. Climat puissé en Angers. En somme, on développe une agriculture sans pesticides. Donc, voilà le rendez-vous donné au domaine des pailles pour l'ouverture officielle le vendredi 14. Et, bien sûr, au grand public, le samedi et dimanche, le 15 et le 16 octobre, au domaine des pailles. Et le week-end suivant, le samedi 22 et dimanche 23 octobre, à Maribou, sur le World of Mouth. Merci, si vous avez des questions. Par rapport à cette frontière, qui m'avait censé à nous de l'organisation des pesticides, mais depuis, en plus, on connaît l'emphase, la nature. C'est-à-dire, au final, il est arrivé au ministère de l'Arteculture, mais quand même, ça nous trouve certainement planté, c'est mon petit pointeur, je vais continuer à utiliser ça, même des deux pesticides. Dans le cadre de ça, je voulais qu'il y ait un ministère de l'Arteculture, qu'il y ait un message que ces gens qui ont dû passer pour dire, sans avoir de l'organisation, qu'ils ont déjà fait, parce qu'ils pouvaient, ou qu'ils pouvaient maintenant parler, qu'ils se montrent d'un programme sans pesticide, et au contraire, énormément de places pour l'un pays qui utilisent ça. Bon, déjà, mon besoin est d'y en. Une série de campagnes de sensibilisation qui est déjà initiée, depuis quelques temps, pour sensibiliser les plantes plantaires lors de l'utilisation des pesticides, ce bann, l'effet qui est énorme, lors de la santé publique, et aussi de l'environnement. Donc, il y a un certain nombre de bannes plantaires qui sont déjà formées, et on connaît, ou même, nous vignons aussi avec une série de mesures incitatives pour qu'elles encouragent les plantes plantaires, bougent l'ON, une pratique culturelle raisonnée pour l'agriculture, donc, qui utilise d'une manière beaucoup plus efficace les pesticides, et aussi, nos pays encouragent plus vers la culture bio, la culture organique. Pas plus tard que la semaine dernière, le FIM lance la campagne de Moriga, pour, justement, sensibiliser davantage les planteurs sur les bienfaits de sa nouvelle pratique-là. D'ailleurs, il y a une série de campagnes sur le billboard, dans la région, appropriée, pour continuer, touche, justement, la communauté des planteurs, les bienfaits, de revoir l'utilisation des pesticides. Nous pouvons faire aussi nous renforcer, on vient de dire, le nombre de échantillons qu'il nous prend au niveau de l'affaire, pour vérifier si il y a un abus ou pas, ou il y a un résidu, le produit qui est prêt pour être rendu sur le marché. Alors, là aussi, quand il y a un cas, quand il y a un niveau qui, notre pensée, ne lit pas aux normes, donc, là aussi, le travail fait faire aux régions plantées pour sensibiliser les pratiques culturelles. Donc, il y a une série, comme on dit, une série de mesures qui nous met en place, et vous pensez, moi, on est tout le temps d'y aller, il n'y a pas pour arriver du jour au lendemain. Il y a un travail soutenu qui nous a fait pour qu'il n'y a pas justement apporté sa bonne chambre, là, au niveau de la pratique. Moi, vous connaissez les habitudes, il prend le temps pour y changer, et surtout quand on ne cause dans l'agriculture, et donc, Tupé, nous, encourage de plus en plus à bonne planter, donc, prendre conscience du problème et, donc, adopter la nouvelle pratique. Mais pour faire ça aussi, nous visons, bien sûr, mettre nos dispositions banne-produits alternatifs. Et c'est pour ça que le pays recommande un certain nombre de banne-produits déjà, banne-produits bio-fétisants, biopesticides, pour, justement, être capables de continuer de traiter de banne-culture, pour qui les autres permettent de produire sans s'y affecter par les maladies. Donc, pour ça, le pays recommande dans une série banne-produits, donc, bio-fétisants, bio-festicides, pour, justement, comme un produit alternatif pour le pouvoir shifté et adopter ça, pour un nouveau type de produit-là. en retard. ben c'est qu'on dirait de toujours bizarre comme si ce sujet aux aléas du temps et quand on dirait au même appris pas en retard c'est toujours encore être à montrer qui nous nous climat est changé des bougies et shifter et nous trouvons seulement même c'est un fruit d'été déjà déjà sur le marché c'est pour dire à quel point c'est réel ce cet effet du changement climatique là bien sûr au niveau de l'agriculture il n'a pas de mesures qui nous imprennent pour faire face à ce genre de conditions extrêmes du temps et comme on fait de faire mention tout à l'heure là un moyen pour protéger aux cultures c'est à travers un sheltered farming pour protéger donc ça qui permet justement alors qui quand il est protégé donc il n'est pas trop affecté par une grosse pluie mais on a aussi au niveau de 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 small farmers welfare fun et na n en scheme qui nous fait améliorer pour justement couvert banne plantaire en cas de de perte quand on a des des grosses pluies inondations ou la sécheresse un plan d'assurance qui couvert justement banne plantaire de manière adéquate au cas de perte de ce banne culture donc ça aussi le fin d'ailleurs le budget de fin faire provision pour capables améliore sa couverture d'assurance qui nous paye une qui nous paye offert à banne plantaire membres de small farmers welfare fun mais là aussi dans nos bannes différents schemes le rain harvesting tout connaît ce qu'on est dans saison des des plus nous capables aussi capter sa banne de l'eau là et fait des sortes en ce qui nous utilise après c'est 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 pour faire autre chose donc tout ça c'est pas de moyen qui nous est là même dans le moment que dans le gros la pluie nous capables il ya me qui sauve ça banne ça de l'eau là pour faire autre chose donc comme il ya une série de banne de banne scheme déjà en place pour capables en même temps protège la plantation et deuxièmement au cas de d'une perte et d'un banne scheme qui ne fait une device qui va répondre aux attentes des bannes planteurs je ne vous vois pas là bon déjà moi vous allez dire l'année dernière nous tu prends une décision assez courageuse pour justement contrôler la population de des chauves-souris parce qu'ils tout connaît et comment maintenant ban 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 qui fait oeuvrer pour la protection de cette espèce qui est assez contre l'idée mais tout le long m'a dit dire c'est le but c'était pas pour éliminer complètement les chauves-souris à maurie c'était juste pour contrôler le nombre à la population et m'a besoin de dire qui l'année dernière l'exercice qui mission m'a mettre en place fin re-mettent nous réduire le nom et bien sûr nous aussi prends un engagements qui nous vont faire une en prend une programme de comptage avec l'aide de ban ban ong internationale et aussi l'émotion alors la relation si mon ce programme fait déjà commencé depuis le d'octobre, début octobre là, et il pouvait état sur trois semaines, ça vous permettez nous de gagner l'idée du nombre qui nous est non à Maurice des chauves-souris. Et par rapport à ça maintenant, nous pouvons prendre l'action qui est bien pour qu'il nous contrôle cette population. Mais en même temps, nous faisons aussi des vines avec une mesure pour protéger les plantes et les arbres fruitiers. Alors, nous avons un programme de bird netting, filet, qui nous permet à tous ceux qui ont envie d'utiliser un filet pour protéger les fruits. Donc, il y a la possibilité. Astélie a un prix subventionné, le ministère subventionne jusqu'à hauteur de 75%, 75% de filet qui nous est offert là. Nous faisons aussi, cette fois-ci, assurer qu'il nous a un filet qui vraiment répond aux besoins, en termes de qualité, en termes de grossesse, de mèche. Et nous faisons aussi demander à ce qui va nous fournir, de ce qui va nous filer là, offert le service, de le placer aussi. De place, on va nous filer là. Parce qu'il nous trouve qu'il y a un des problèmes qui ont planté, des personnes qui ont des arbres qui sont dans la cour. Je dis que là, les grands, ils sont difficiles pour protéger les fruits là, parce qu'ils ont des filets là, ils ne sont pas capables de mettre ça devant les grands arbres. Donc, nous faisons une demande, justement, aussi à ce bon fournisseur là, d'offrir sa service là. Bien sûr, il ne prend pas un service payant, mais au moins, il permet à une personne capable de gagner sa facilité là, pour qu'il place le filet et protéger, bien sûr, ce bon fruit. Nous faisons une démarche de cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de envie qu'il, encore une fois, le fait qu'il y a un fruit qui soit plus volé, nous aussi, nous nous commençons tout pour inviter tous ceux intéressés pour venir de l'avant, pour prendre l'avantage de cette scheme là, pour qu'il n'y a pas de permettre de gagner les filets à temps, et protéger les fruits comme ça, nous aimons pas causer autant de dégâts. Donc, avec ça, deux mesures là, mon pensée, nous pouvons gagner une meilleure école cette année-ci, avoir un peu comme moi, ma jambes, en tombe, en fleurs, et même dans certaines régions, Donc nous souhaitons que nous pouvons gagner une très bonne récolte cette année-ci et que les mesures de l'année dernière ne soient pas plus aux fruits. Vous connaissez déjà mettre en place un programme, un plan stratégique agricole qui nous fait, d'ailleurs, au début de cette année-ci, nous fait présenter ça pour la période 2016-2020. Et dans sa plan stratégique-là, justement, nous fait prévoir une certaine augmentation de notre production agricole pour ne pas, justement, subvenir à nos besoins agricoles. Alors le but, c'est qu'augmente d'année en année la quantité de la production agricole pour ne pas, justement, augmenter nos capacités de production. Bien sûr, nous, dans un pays, nous avons un climat qui est changé d'une période à l'autre et nous avons un produit qui n'est pas qu'à produire tout le long de l'année. On prend l'exemple de pommes de terre, par exemple. Pommes de terre n'est pas qu'à produire l'île tout le long de l'année. Donc, nous ne pouvons pas optimiser nos productions dans une période quand elle permet de la production, mais dans une période de l'année quand la production n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que nous avons un recours à l'importation. Mais nous avons aussi la possibilité de faire la conservation. Mais ça aussi, c'est une question de « get your cost benefit ». Est-ce qu'il coûte plus cher ou moins cher de conserver ou bien d'importer ? Donc, tout ça, c'est une décision qui nous prend par rapport à ces contrats économiques. Mais le but, c'est d'optimiser justement la production pour permettre pour chaque terrain qui nous a alloué à l'agriculture, nous optimise la production. C'est pour ça que nous avons dit que là, c'est de produire plus avec moins. Et le but, c'est justement de continuer à augmenter nos productions. Et avec une nouvelle méthode qui nous met en place, que ce soit en termes de meilleure qualité de semence, mon voie qui est résistant à une certaine maladie, mon voie qui est résistant à un climat intense, et aussi avec une nouvelle méthode agricole. Donc, ça qui nous permet justement d'augmenter nos productions agricoles. Oui ? La COI, le FAO, en plus, malgré tout, est une nouvelle régie de ce moment-là. Le projet, il y a une, la COI, donc, qui regroupe tout le monde l'île de la région. Donc, nous tous, nous, nous conscients qu'en termes de superficie des terres agricoles, Madagascar, il représente un gros potentiel. Donc, il y a une question de comment on prend l'avantage de ce potentiel qu'il trouve à côté de nous. Donc, le but, justement, c'est de faire Madagascar avec le grenier de la région. Donc, ce projet-là, il est toujours en. Bien sûr, il y a une certaine étape qui nous peut franchir. Et on espérait, ce projet-là, il est réalisé le plus tôt possible pour permettre, justement, en même temps, nous adresser à ce problème de la sécurité alimentaire de la région. Et en même temps, on peut le dire, ils permettent aussi un rehaussement de la qualité de vie de la personne de la région. Et nous, tout le temps, on dit à moi, Maurice, nous paie, nous paie, envie de faire la transformation de plus en plus, de faire de l'agro-industrie. Donc, pourquoi pas un moyen de produire dans la région et faire la transformation à Maurice. Il y a pas l'infrastructure qui est en place ici, donc à part Ferli. Donc, il y a une question de Ferli bien et Ferli dans la mesure où ils répondent, NTP, aux exigences de toutes les îles de la région. Oui? Là aussi, encore une fois, il m'a annoncé récemment que le secteur du thé, il y a un potentiel. Et nous finis de faire, moi-même, comme une ministre de l'agro-industrie, une petite demande de faire une étude pour comprendre un peu ça, l'industrie-là, comment elle peut évoluer, comment elle peut développer sur le plan global et aussi sur le plan national. Alors, peut-être tous, trop jeune, pas pour rappel, dans les années 80, il se produisait 8 000 tonnes de thé, alors qu'actuellement, il ne dépasse pas les 500 tonnes. Il faut dire à quel point la production finit réduire drastiquement. Mais aujourd'hui, quand nous guettons un petit peu les chiffres, la croissance de cela industrie-là, sur le plan global, est tournée de 7 %. Mais quand nous guettons que le thé vert, le thé vert, la croissance, il dépasse les 12 %. Donc, c'est pour montrer qu'il y a un potentiel extraordinaire de son industrie-là. Et depuis quelques temps, il y a quelques promoteurs de Chine qui font montrer un intérêt pour le thé mauricien. Et compte tenu de tout ça, le climat qu'il y a, la terre qui est autrefois sous thé, qui est après convertie sous canne, qui aujourd'hui lie à l'abandon, donc d'une ferraine relevée de la surface qui, aujourd'hui, est disponible, qui est capable de mettre l'île sous thé, et il y a autour de plus de 600 apports qui nous finissent d'identifier, qui nous capables, réconvertis et mettre sous thé. Donc, avec tout ça, bien sûr, avec le potentiel d'un marché d'exploitation, avec l'engouement de quelques investisseurs étrangers qui peut environner dans ce secteur-là, donc le projet de relance du secteur du thé, d'Illa, qui nous finit en bas, nous, pas plus tard que la semaine dernière, nous, dans Nouvelle-France, nous, à la rencontre des planteurs du thé, pour remettre des fertilisants, pour permettre, justement, de gagner sa support du gouvernement-là, pour continuer de rester dans ce secteur-là, et nous, pour gagner de nouveaux planteurs qui sont intéressés pour rendre dans ce secteur-là. Donc, il y a tout ça qui nous finit à enclencher, et vous pensez, moi, la réouverture de l'usine de thé de Dubreuil, il y a déjà enclenché, et vous pensez, dans pas longtemps, de votre vie opérationnelle. Bon, le bon qui me fait ressortir, c'est que c'est l'usine-là, c'est une usine qui reste abandonnée pendant un certain nombre d'années, donc maintenant, il y a ré-habilité, et puis équipé pour qu'il y ait une opérationnelle. Donc, il vous prend un certain nombre de temps, vous pensez, au début de l'année prochaine, où vous trouvez l'usine en opération. Bien sûr, mais bien sûr, nous devons tout le temps dire qu'aujourd'hui, le consommateur, même, il a évolué, ses exigences qui autres. Et donc, le thé noir, tout coup, maintenant, il y a une panoplie de variétés de thé qui, sur le marché, le thé vert, le thé amincissant, le thé aromatisé, le iced-y, le bécoise, la tisane. Donc, aujourd'hui, la boutique est spécialisée pour le thé. Dans la grande ville d'Europe, aujourd'hui, on trouve, la boutique est spécialisée avec différents types de thé, dépendant sur la variété, dépendant sur laquelle altitude est plantée, et qui m'allait aussi procès. Donc, il y a différents types de thé qu'il y a. Et c'est là que je pensais, le boutique à Paris, Exploroli. Et il y a aussi, mon frère, il y a un petit thé amoriste, nous avons déjà deux boutiques, deux boutiques de thé. Une qui se trouve à Grand-B, et l'autre à Okoda. Donc, pour montrer aussi à quel point le marché même, il changeait. Donc, l'industrie peut évoluer dans ce sens-là. Donc, pour y avoir, bien sûr, la qualité aussi qui veut la suivre. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada